Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 29,9% c'est le taux de participation enregistré pour la seconde phase des élections législatives en Égypte. Un taux qui reste faible mais qui est relativement plus élevé que celui enregistré lors de la première phase. L'annonce a excédé toutes les attentes. Le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique lors du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. Et puis le ministère de la fonction publique ouvre ses portes jusqu'à la fin du mois de décembre au Togo. Durant cette période, il est permis aux désireux l'abstention de passeports, de cartes d'identité et de certificats de nationalité. Mais avant de développer ces titres du nouveau sur l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako, un nouvel enregistrement audio d'Addel Malik Drogdel, Emir Al-Qaïda au Maghreb islamique, diffusé ce vendredi, a confirmé sa responsabilité partagée avec Al-Mirabitoun dans cette attaque terroriste qui vient contredire les rumeurs qui faisaient état de tensions voire de rivalités entre les deux chefs de ces deux organisations. Les élections législatives étalées sur un mois et demi se sont achevées ce mercredi en Égypte, un scrutin marqué par une très faible participation en l'absence quasi totale d'opposition au président Abdel Fattah Al-Sissi. Le point avec Ibrahima Dioumaba. Le second tour de la deuxième phase des élections législatives convoquées le 1er et 2 décembre en Égypte n'a pas connu une grande affluence. La commission électorale a estimé la participation à cette deuxième phase à 29,9%. La faible participation des électeurs n'a pas permis de départager les partis politiques et les coalitions de partis engagées dans le processus électoral. A ce stade, la plupart des gens ne viennent pas. Il y a moins d'électeurs à cause des résultats du premier tour. J'ai constaté aussi que la plupart des gens sont des personnes âgées. Les jeunes ne se sont pas mobilisés. Au total, 426 candidats étaient en liste dans cette phase finale des élections parlementaires. C'est une compétition entre les candidats des partis politiques et les candidats indépendants. Les électeurs ont des opinions partagées sur le choix des programmes présentés lors de la campagne électorale. Moi, je choisis les partis politiques parce qu'ils ont des agendas et des candidats qui répondent à une vision claire, alors que les indépendants ont travaillé individuellement. Donc leurs efforts ne seront pas les mêmes que ceux qui travaillent collectivement, suivant un plan de développement bien encadré. Je vois que la plupart des partis politiques ne sont toujours pas matures. Donc, je préfère donner la chance aux indépendants. La première phase des élections législatives avait enregistré un taux de participation de 28%. Les électeurs de 13 des 27 provinces d'Egypte ont voté lors du second tour de la deuxième phase de ces élections. Au total, 596 députés seront élus, dont 448 élus indépendants. 120 issus des listes de partis et 28 seront nommés par le président de la République. Saïd Dinit parviendra-t-il à débloquer la situation en République démocratique du Congo ? L'envoyé spécial des Nations Unies est arrivé ce mercredi 2 décembre à Kinshasa, la capitale. L'objectif est de s'entretenir avec toutes les parties prenantes en vue afin de discuter des contours du dialogue national convoqué fin novembre par le président Joseph Kabila avant peut-être de confirmer la nomination d'un co-facilitateur international. Toujours plus loin, la deuxième édition du Sommet Chine-Afrique s'est ouverte ce vendredi 4 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Objectif, atteindre un nouveau palier dans les relations bilatérales. Le président Xi Jinping promet d'ailleurs 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique au cours des trois prochaines années. Les détails avec Lise Elsie, Akizimane. L'Afrique du Sud accueille le Sommet Chine-Afrique. Lors de cette rencontre qui a débuté ce vendredi 4 décembre 2015 à Johannesburg, les dirigeants africains et chinois s'entretiennent sur le renforcement de la coopération chino-africaine. Premier partenaire de l'Afrique avec plus de 200 milliards d'euros d'échanges commerciaux par an, la Chine a réaffirmé son engagement vis-à-vis du continent malgré le ralentissement de sa croissance économique. Les enjeux du Sommet Chine-Afrique sont fondamentaux et structurants pour le continent. Il faut rappeler que la Chine est le premier partenaire économique du continent et son influence n'a cessé de croître au cours des dernières années. Il se trouve qu'actuellement, il y a une sorte de ralentissement économique en Chine qui a une influence sur le continent. La Chine étant le premier acheteur de matières premières de la plupart des pays du continent, le ralentissement qu'on observe en Chine se fait voir aujourd'hui dans les revenus de certains États. On a une sorte de recul de la croissance qui était pourtant très performante au cours des dix dernières années du fait du ralentissement économique que l'on constate en Chine. Il faut donc arriver au cours de ce partenariat à faire en sorte que la Chine ne soit plus seulement le pays qui aide à construire des infrastructures, à acheter des matières premières et faire en sorte que la Chine apporte encore un peu plus en matière d'industrialisation du continent. Dans son discours de ce vendredi, le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique. Accordé principalement sous forme de prêt, cet investissement va financer dix programmes de coopération sur trois ans dans le domaine notamment de l'agriculture et de la réduction de la pauvreté. La Chine va partager avec l'Afrique les expériences de développement agricole, de transfert des techniques pratiques agricoles et va encourager les entreprises chinoises à développer des plantations à grande échelle, des méthodes de stockage et de transformation alimentaire pour augmenter les emplois locaux et les revenus des agriculteurs. Le président chinois Xi Jinping a profité de ce sommet pour faire escale au Zimbabwe où il a signé mardi 1er décembre 2015 plusieurs accords économiques. Et mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud, il a également conclu avec son homologue sud-africain 26 accords bilatéraux pour un montant de 6,2 milliards d'euros, une somme qui sera orientée vers les domaines industriels, agricoles, des infrastructures et de la coopération économique. Les journées portes ouvertes de l'administration publique se poursuivent au Togo. Selon les dispositions prises par le gouvernement, les délais d'établissement des pièces d'identité seront désormais réduits. La direction du certificat de nationalité, par exemple, passe d'un mois à dix jours. Un reportage d'Aimee Fakofi, notre correspondante à Lomé. Ils sont des centaines depuis le 30 novembre 2015 à faire le déplacement du service de la nationalité. Munis de leur dossier, ils espèrent être en possession de leur certificat de nationalité dans un délai de dix jours. Les dépôts des dossiers prennent fin ce vendredi. Par cette opération de proximité de l'administration publique et journée porte ouverte, il s'agit pour le gouvernement togolais de rompre avec la lourdeur administrative habituelle. J'ai fourni maintenant l'acte de naissance légalisé. La nationalité, si c'est l'ancienne, légalisée, mais c'est la nouvelle, non légalisée. Et concernant maintenant, moi, mon dossier, je constitue maintenant les oncles des enfants. Maintenant, il y a eu un petit changement un dernier temps. Maintenant, il faut la procuration. Donc le parent qui m'a envoyé a adressé une lettre. Plus sa carte qu'on a légalisée au commissariat de police ou bien à la mairie, plus ma carte nationale d'identité. Les gens ne savent pas que la nationalité de référence, ça doit être soit celui de leur père, soit celui de leur frère ou d'une soeur de la même filiation paternelle. Le retrait des certificats de nationalité dans le cadre de cette opération débute le 10 décembre 2015. Au moins 2000 certificats de nationalité seront produits. Il y a maintenant un peu plus de trois ans, les délais de production de certificats de nationalité étaient fixés à deux mois. Donc, depuis trois ans, le délai a été ramené grâce aux moyens mis à la disposition de la direction à un mois. Et étant donné que ce sujet préoccupe toujours notre ministère de tutelle, des réflexions sont en train d'être menées afin que ce délai soit considérablement diminué. L'opération de délivrance express des pièces d'identité initiées par le ministère de l'administration publique ne concerne pas que la direction des certificats de nationalité. Elle s'est élargie au service des passeports et cartes d'identité, et ce, jusqu'en fin décembre, selon le gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada